La troisième édition du concours Falling Walks Bemako a eu lieu ce samedi 17 juin à Maïva Palace au total. 17 jeunes entrepreneurs ont présenté l'air pitch devant un jury de 7 membres. A l'issue du concours, trois startups sont montées sur le podium. Kenia Box a remporté la première place. Kenia Box est un dispositif médical conçu à partir de métaux et de plastique recyclés avec un composant électronique qu'on connecte à une application mobile et qui met à la disposition de ses utilisateurs une assistance médicale en français, en anglais et dans nos langues locales. Note aux yeux pour ceux qui ne savent pas lire, réception des fiches médicales, antécédents médicaux, ordonnances, échographie, radiographie et vos anciennes consultations, localisation des pharmacies, achat de médicaments via votre téléphone. Et Kenia Box c'est pour les femmes anciennes, les malades et les personnes qui veulent se renseigner sur leur état de santé. Il y a aussi la partie prise de rendez-vous avec le médecin et le chat PV avec le médecin. La promotrice de Kenia Box représentera les Manis à la compétition mondiale des Falling Walks. C'est du 7 au 9 novembre 2023 à Berlin en Allemagne. Falling Walks est une initiative de la Fondation Frédéric Schleumann pour la liberté. Elle est soutenue par l'Amassad d'Allemagne et Bamako. Il y a de nombreuses idées d'affaires représentées par des jeunes femmes et hommes ici dans Mali. Cela montre qu'il existe un grand potentiel dans la population jeune du pays pour s'impliquer dans une idée d'entreprise. J'ai beaucoup apprécié le témoignage de M. Ardoulaye quand il a raconté son expérience à Berlin et je suis très heureux qu'il a vraiment réussi la part et c'est une très très bonne chose. Ce n'est pas évident. Beaucoup de jeunes sont trop souvent à la recherche d'un avenir professionnel dans le secteur public ou en tant que salarié. C'est le cas dans beaucoup de pays, y inclut en Allemagne. Cependant, ce n'est pas l'administration qui est le moteur du développement économique et social. C'est plutôt l'initiative privée qui contribue au développement d'une économie moderne et tourner vers l'avenir avec des idées innovantes. En effet, le Falling Walls est une compétition internationale qui est organisée dans beaucoup de pays, dans beaucoup de capital et Bamako en fait partie. C'est un partenariat avec la Fondation Colling Walls de Berlin et cela consiste à détecter de jeunes talents, à les mettre ensemble et en même temps à voir quelles sont les difficultés qui existent dans la réalisation de leur projet. Au préalable, ils subissent deux jours de formation accompagnés par nos partenaires ici au Mali pour leur permettre d'améliorer leur projet et pouvoir aussi présenter leur projet en trois minutes, ce qui est le principe. En général, ce qui est recherché, c'est des projets innovants, des projets qui participent à notre vie et qui vont changer le monde, qui vont changer notre pays. Et depuis maintenant trois ans, nous le faisons ici à Bamako et nous espérons pouvoir poursuivre cette aventure. Le gagnant du Falling Walls de Bamako va représenter le Mali à Berlin au mois de novembre. Et je rappelle que c'est une prise en charge totale par la Fondation Frigge Norman. Et cela lui donne l'opportunité de rencontrer ses pairs à Berlin. L'autre aspect, c'est avec les partenaires que nous avons ici à Bamako. C'est pour pouvoir aussi accompagner les autres qui n'ont pas eu la chance de gagner et les accompagner dans l'assuminement de leurs projets à travers nos partenaires qui souvent prennent des engagements pour cela. En fin de mission au Mali, le directeur pays de la Fondation Frigge Norman, Mahamadou Lamine Sissi, a salué le candidat au concours. Il a rendu hommage à ses collaborateurs à Bamako. Monsieur Adman, merci d'être venu. L'année dernière, vous étiez là avec nous. Vous nous avez accompagnés cette année aussi. Merci encore. Et je vous transmets la salutation du directeur régional de la Fondation Frigge Norman. Merci aussi à Anthony. Anthony, c'est un homme remarquable, un homme exceptionnel. C'est un petit frère, mais c'est un ami. Donc, je vois l'engagement qu'il a pour les jeunes. Et ce n'est pas juste au Mali, c'est au Sénégal, c'est en Côte d'Iba, c'est au Burkina Faso, c'est même en Afrique de l'Est. Il fait le tour de ces pays pour encadrer les jeunes, pour les encourager, pour les accompagner. Partout où tu le vois, il rit à tout le moment. Il rit à tout le moment. Et je remercie aussi mes collaborateurs, Sidibé, Ibrahim Sidibé. Je pense que dans les années à venir, il va prendre le flambeau, parce que nous partons. Et Koumbaba, notre serger de communication, le jeune Traoré et tous les autres qui sont là. Au Falling Works, Bamako 2023, la troisième place a été remportée par Adjira Fatmata Sidibé, avec son entreprise de production de biogaz à base de la jacinthe d'eau et du contenu de pince de bovin. Abdoulaye Sisro a pris la deuxième place avec sa start-up de production de biogaz à partir des déchets.